... Bonsoir à tous et merci de commencer la semaine avec nous. Voici les titres à la une de BBC Info. Le président nigérien Mamadou Issoufou réaffirme la solidarité des pays du Sahel à la France. Il est en visite au Burkina Faso trois jours après les attaques djihadistes qui ont frappé la capitale burkinabée. Quel avenir pour les migrants africains en Italie après la victoire de deux formations populistes aux élections législatives ? On en parle dans un instant. Les lions indomptables contre les lions de la Teranga. C'était l'affiche de ce match organisé par des migrants dans un camp de détention en Libye. Le terrorisme n'a pas d'avenir dans le Sahel. C'est l'essence des déclarations faites aujourd'hui par Mamadou Issoufou, le président nigérien. Il est en visite en ce moment au Burkina Faso après les attaques djihadistes qui ont frappé la capitale burkinabée il y a trois jours. Mamadou Issoufou, également président en exercice du G5 Sahel, était accompagné de son homologue togolais, Fornia Simbe. Le terrorisme est un phénomène international qui frappe n'importe où, n'importe quand. Aujourd'hui c'est Ouaga, demain ça pourrait être une autre ville. Donc nous devons tout faire pour renforcer la coopération. Car seul on ne peut pas combattre le terrorisme. C'est ensemble que nous pouvons défaire définitivement ces malfaiteurs. Nous renforcerons donc nos capacités avec nos alliés, nos capacités opérationnelles, nos capacités de renseignement. Et je suis sûr qu'avec cette mutualisation, nous allons non seulement vaincre le terrorisme sur le plan militaire, mais aussi nous allons créer les conditions du développement économique et social de l'ensemble des pays du Sahel. Les événements récents ont certainement ébranlé le peuple burkinabé. Mais je dois pouvoir vous rassurer que le peuple burkinabé restera debout et que nous arriverons au bout du terrorisme, quels que soient les sacrifices que nous devons consentir. Parce que c'est un devoir sacré pour nous de défendre la patrie et la république. Voilà, et pour en savoir plus sur cette visite de Mamadou Issoufou et du président togolais Forniassimbe, je vous invite à vous rendre sur notre site internet bbcafrique.com. La Sierra Leone se rend aux urnes cette semaine pour les premières élections générales depuis l'épidémie d'Ebola. Plus de 3 millions d'électeurs sont appelés à départager 16 candidats. En effet, après deux mandats de 5 ans, le président Eners de Baï Koroma ne peut plus se représenter. Mais il laisse derrière lui une économie en crise. Caroline Loyer. Voilà plus de 200 ans que des esclaves affranchis ont été amenés à Freetown par ce port. Mais aujourd'hui, certains se sentent encore asservis économiquement. À bord de ces embarcations en provenance de villages, des denrées alimentaires pour nourrir la capitale. Nombre de commerçants ici sont des femmes, souvent des veuves. Elles achètent la marchandise à crédit, la vendent, remboursent leurs fournisseurs, ne conservant qu'un faible bénéfice. Je suis venue ici pour gagner ma vie. Mon mari est mort, me laissant avec 5 enfants. Et pour l'instant, il n'y a personne pour nous aider. Selon la représentante des commerçants de la ville, les présidents successifs ont échoué à redresser l'économie. Nous souffrons encore de l'esclavage à ce jour. Les dirigeants n'ont pas réussi à nous aider. Nous prions Dieu pour que le candidat qui nous libérera vraiment de cet esclavage sortira victorieux. Ces dix dernières années, le gouvernement Sierra Leone a dépensé des centaines de millions de dollars grâce à des allègements fiscaux pour attirer de grandes entreprises, principalement des sociétés minières. Mais d'après les économistes, les petites entreprises n'ont pas été une priorité. C'est symptomatique d'un vaste problème de pauvreté auquel nous sommes confrontés. Et comme beaucoup de femmes activistes vous le diront, beaucoup de femmes emportent le poids. Il nous faut donc des politiques favorables aux pauvres. En tout, 16 candidats briguent la présidence. Parmi eux, trois se démarquent. Le candidat du parti au pouvoir, Samoura Kamara. Celui de l'opposition, Julius Madabio, ancien dirigeant d'une junte militaire. Et enfin, Kande Yumkela, ancien directeur général des Nations Unies pour le développement industriel. Le gouvernement sortant a aidé à développer les infrastructures, principalement grâce à l'argent de donateurs. Mais le système éducatif est en déclin, avec des enseignants mal formés et trop d'élèves par classe. Le vainqueur de cette présidentielle aura pour défi de relever tout un pays. Dans le reste de l'actualité, en bref, au Kenya, d'abord, 500 médecins du plus grand hôpital public du pays sont en grève. Ils exigent la réintégration d'un de leurs collègues, suspendu après avoir opéré au cerveau le mauvais patient. L'hôpital qui soigne chaque jour plus de 3000 personnes a démenti les informations, selon lesquelles le patient opéré par erreur serait décédé. Report du procès impliquant les compagnies pétrolières Shell et Eni. A la demande du président de la Chambre, l'audience a été renvoyée au 14 mai prochain. Les deux géants du brut sont soupçonnés de corruption. Lors de l'attribution d'un contrat concernant un bloc offshore au Nigeria, Eni et Shell contestent fermement toute corruption. Violents, affrontements au Zimbabwe, ils opposaient des factions rivales du MDC, le principal parti d'opposition du pays. Selon la police, des partisans du président par intérim, Nelson Chamissa, aurait lapidé les supporters de sa vice-présidente, Takozani Koupe. Au moins 15 personnes ont été grièvement blessées. Enfin, hier soir, l'afro-américain Jordan Peele a remporté l'Oscar du meilleur scénario original pour le script de Get Out, un film qui parle du racisme aux Etats-Unis. Cette 90e cérémonie a aussi été marquée par la tenue de l'actrice Tiffany Haddish. Elle a rendu hommage aux origines de son père en arborant une tenue traditionnelle érythréenne. Vous le voyez, très belle robe. Dans l'actualité internationale de ce lundi en Italie, les populistes du mouvement 5 étoiles et l'extrême droite ressortent grands vainqueurs des élections législatives. Mais aucune coalition n'est assez forte pour prendre le dessus. Ces deux formations populistes se distinguent pour leur discours anti-immigration. Alors, qu'est-ce que cette victoire signifie pour les centaines de milliers de migrants qui se trouvent en Italie ? Clarisse Fortuny nous en dit plus. Le mouvement populiste 5 étoiles célèbre les premiers résultats. Il devrait devenir le plus grand parti en Italie. Il n'a pas encore le nombre suffisant de voix pour former un gouvernement et doit trouver un partenaire de coalition. Tout le monde devra venir nous parler, et je dis surtout aux citoyens, que c'est une garantie de transparence pour le peuple italien. Mais une alliance de centres droits organisée par l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi pourrait constituer le groupe le plus important du Parlement. Les premiers résultats suggèrent que la voix la plus puissante de ce groupe pourrait maintenant appartenir au parti anti-immigrants La Ligue, dirigé par Matteo Salvini. Quelle que soit l'issue de ces discussions, la communauté des immigrés est inquiète. La campagne électorale s'est débroulée sous fond de sentiments anti-immigration et de violence. Au début du mois de février, un militant néo-nazi blessait par balle six personnes d'origine africaine dans la petite ville de Maserata. Alors que l'Italie, fortement endettée, peine à se relever d'une crise économique majeure, avec un fort taux de chômage, la tentation est forte pour des partis en quête de voix de trouver des responsables. Les 690 immigrants, arrivés principalement d'Afrique subsaharienne depuis 2013, font des boucs émissaires pratiques. Depuis son arrivée, Matteo Salvini a transformé le parti en lui donnant des visées nationales et en encrant sa ligne à l'extrême de la droite. Et quant au mouvement populiste 5 étoiles, il ne se dit ni de droite ni de gauche, mais s'est prononcé à plusieurs reprises en faveur d'un meilleur contrôle des flux migratoires. On ouvre notre page sportive avec la rencontre ce soir entre Manchester United et Crystal Palace. Les Red Devils se déplacent dans le sud de Londres pour cette rencontre de clôture de la 29e journée de Première Ligue. Les hommes de José Mourinho devront battre Crystal Palace s'ils veulent récupérer la deuxième place du classement. En Première Ligue, toujours, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, est d'excellente humeur. Après la victoire de ses hommes face à Chelsea, ils se sont imposés un but à zéro, toujours dans le cadre de la 29e journée de la Première Ligue. Au classement, Manchester City prend ainsi 18 points d'avance sur Liverpool. En France, Timothy Weah suit les traces de son père. Le fils du nouveau président du Libéria a fait ses débuts chez les pros avec le PSG. C'était ce week-end à 3 dans le cadre de la 28e journée de la Ligue 1. Le jeune attaquant est entré à la 78e minute à la place de l'argentin Giovanni Lo Celso. Coup d'envoi à Marrakech, au Maroc, du Symposium sur le football féminin. Pendant 48 heures, les différents acteurs du monde du football débattront des moyens pour développer la pratique du ballon rond féminin en Afrique. Les décisions prises lors de cette rencontre seront présentées au comité exécutif de la CAF, la Confédération africaine de football, avant leur possible mise en œuvre. Un choc de Lyon dans un camp de migrants en Libye. Le temps d'un match de football, les Lyons indomptables et les Lyons de la Teranga ont croisé le fer. Il s'agit en fait de migrants camerounais et sénégalais qui ont pris le surnom des équipes de leur pays pour faire parler de leur talent. Anne-Marie Dias-Borgès nous en parle. 90 minutes pour oublier son calvaire. Dans le camp de Tajoura, en Libye, des équipes hors du commun s'affrontent sur le terrain. Les Lyons indomptables croisent le fer avec les Lyons de la Teranga. Un choc des Lyons, mais nous sommes loin des sélections officielles. Ces jeunes joueurs font partie de la centaine de migrants sénégalais et camerounais emprisonnés en Libye. Grâce à cette initiative des responsables de leur camp, ils espèrent laisser de côté leur douloureux quotidien le temps d'un match. Ça fait 4 ans, j'étais d'abord en Algérie puis au Maroc avant de venir ici en Libye. Une fois ici en Libye, j'ai beaucoup souffert. Ça c'est ma troisième prison ici en Libye. À chaque fois, on m'a arrêté dans l'eau quand on essaie de traverser de l'autre côté. Ces aficionados sont motivés mais sous-équipés. Avant d'entrer en jeu, il faut déjà trouver chaussure à son pied. Les plus chanceux reçoivent une paire de crampons. Les autres foulent le terrain sablonneux avec leurs chaussettes. Peu importe l'essentiel est de s'amuser. Surtout que plusieurs d'entre eux rêvent de devenir un jour des pros du ballon rond. J'ai éliminé trop le ballon. Quand je vois Roger Mila, Samuel Leclerc, Didier Diorba, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo jouent au ballon, ça m'éclaire. Ils m'ont aussi été comme eux. Ma passion a été le football. Depuis mon enfance, j'ai été obligé de vite précipiter, de couper mes études pour pouvoir jouer. J'ai fait 200 déformations et un club de 4 indivisions et un club de 2 indivisions. Dossard jaune pour le Sénégal, orange pour le Cameroun. Les migrants se prêtent sérieusement au jeu. L'ambiance est bien loin de celle des grands stades du continent. Mais le match n'en est pas pour le moins intense. Score final, 4 à 0 pour les Lyons indomptables. Le plaisir se lie sur les visages de ces jeunes arrêtés dans leurs courses vers l'Europe. Un franc succès, les organisateurs pensent déjà à organiser une Coupe d'Afrique des Nations. On va se quitter avec les images d'un combat épique qui a été filmé dans un parc national en Inde. Ce combat opposait un ours et un tigre. Regardez, le tigre de Bengale n'a pas vraiment apprécié que cette oursonne et son petit viennent perturber son moment de calme. Alors les deux animaux, pendant que l'ourson s'en va à la mer, les deux animaux se sont battus de longues minutes. Voilà, vous voyez, ça combat, ça combat et l'ourson ne se laisse pas faire. Au terme de ce combat, personne n'est sorti gagnant. Les deux animaux sont finalement repartis chacun de leur côté. Et cette scène a été filmée par un guide pendant un safari. C'est déjà la fin de notre édition. Continuez à vous informer sur notre site internet BBCAfrique.com pour tout le reste de l'actualité africaine, internationale et sportive. Et je vous le rappelle, notre site internet est disponible sur PC mais également sur téléphone portable. Vivez l'info avec BBCAfrique.com Merci de nous avoir suivis, notamment au Cameroun sur Canal 2. Très bonne soirée à tous et à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada